Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo enfin non pas présentation enfin découverte de mon petit coin scrap donc une petite vue d'ensemble hop ma petite étagère mon beau, ma belle commode entre guillemets commode bien sûr donc on va commencer donc déjà par la scrap mobile, ça y est je l'ai enfin donc c'est un c'est le cadeau d'anniversaire que ma mère me fait donc bon certes il est très très en avance c'est pas grave donc j'étais là chercher hier je suis trop contente j'étais jusqu'à Nantes aller Ikea donc très mauvaise idée de faire les magasins un 11 novembre c'était noir de monde du coup j'ai pas trouvé tout ce que je voulais j'ai trouvé un panier et c'est tout en fait j'ai il y avait trop de monde et quand il y a trop de monde mon cerveau il se met en veille alors du coup j'arrivais plus à réfléchir donc du coup dans cette scrap mobile qui est toute bien rangée parce que du coup je l'ai fait hier soir alors ça va bouger je suis désolée d'avance donc en haut c'est tout ce qui est encre liquide encre en pad donc là mes petites mes petites verses affines ici là donc ça c'est EZINC tout le monde connait mes sprays de chez Scrap Plaisir ça ça c'est les pchits et ça c'est ça c'est une encre Scrap Plaisir mais quand je l'ai reçu en fait le flacon avait un peu explosé donc du coup j'ai récupéré ce que je pouvais et ça c'est une encre que j'ai faite moi-même mais je pense que je vais la refaire parce que c'est une catastrophe donc voilà ensuite mes encres EZINC mon petit stock mes distress et puis la taquiglou les colles mon spray d'eau mes mousses et puis donc déjà ça pour le haut vu que c'est ce que je me sers le plus du coup c'est à portée de main en dessous donc mon pistolet à colle et mes poudres à embosser donc moi j'ai donc j'ai que celle-là en ZING donc la noire après c'est beaucoup d'artémio donc bon bah je ne vais pas toutes les faire et Aladine mes petits flacons de paillettes j'en étais repris en doré et rouge parce que du coup j'en avais pas j'avais que des couleurs foncées mes masking tape dans une boîte Ferrero Rocher parce que c'est hyper pratique et puis c'est super bon donc du coup voilà on se fait plaisir et ma boîte à braze comme ça ceux de chez Action et tout ce qui est strass en fait strass demi-perle enfin tout ce qui est autocollant en fait et tout en bas c'est moins pratique tout en bas on va dire l'espace entre guillemets patouille donc on a du gesso là du gesso là ma colle talc pour faire mon modeling paste mes modeling paste maison donc super pratique ces petites boîtes pour le modeling paste parce que j'avais acheté ça à Leclerc à l'époque pour faire les purées à ma fille et du coup bon bah maintenant elle a 4 ans donc forcément elle ne mange plus de purée donc du coup je récupère les boîtes elles sont hyper pratiques elles sont très hermétiques elles sont super bien bon là ça va un peu baver donc le vernis colle mes lingettes en dessous mes entre guillemets gelato de chez Lidl faire embosser mes crayons aquarellables je voulais mettre mon essence minérale mais vu que Miss Touchatou va forcément fourrer son nez dedans je préfère éviter de mettre ça là ensuite merci pour les mises au point donc là j'appelle ça mon coin bordel parce qu'on a de tout et de rien donc là on peut voir là par là donc les perfos de chez Lidl que du coup c'est ma fille qui joue avec mes élastiques j'ai toute une collection d'élastiques enfin bref ensuite là ma boîte Aquiling ça c'est du c'est une sorte de simili cuir en fait donc voilà la Scorpal de chez Martha Stewart ça c'est mon ça c'est un pseudo album de Project Life mais regardez ça dépasse donc ça m'énerve donc voilà ensuite bah voilà alors là je c'est c'est du bordel du bordel du bordel encore du bordel des massicots que je ne me sers plus que je pense qu'il y ait première invitation d'anniversaire à ma fille que sa maman a fait en Scrap elle est super sympa ensuite alors on va pousser ça là c'est pareil c'est les embellissements en bois là après il y a des pinces mais c'est vrai que je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai alors voilà des petits embellissements des petits tags en bois que j'avais trouvés il y a un moment de temps chez nous alors je vais pousser ça ça me gêne alors c'est dans les cartons ça c'est toutes les cartes que ma maman nous a fait à ma fille et moi pour nos anniversaires pour Pâques et tout et en dessous en dessous c'est une boîte qui ne sert à rien c'est du bordel j'aime bien le bordel ça c'est tout ce qui est tampons et embellissements de Noël donc avec des rubans de chez Lidl alors ceux-là je les avais acheté l'année dernière et j'ai vu qu'ils refaisaient les mêmes donc des tampons Aladine des tampons je ne sais plus la marque mais je les avais trouvés à Nose je crois plaque d'embaussage bon enfin voilà quoi tout ce qui touche Noël des rubans des 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 petits des petits embellissements feuilles des petits des petits des petits des petits des petits ça c'est de chez Toga je crois un badge mon premier badge que j'avais fait enfin bref tous les embellissements Noël en fait et il va falloir que je trouve de la place parce que j'en ai j'en ai racheté il y a encore des rubans il faut que j'arrête un badge qu'on avait trouvé à Leclerc enfin ça date maintenant de quand j'avais quand je commençais donc ça date de 3 ans maintenant donc voilà donc ma petite commode en carton donc dedans c'est beaucoup de découpes silhouettes que je ne me suis pas encore servi et d'embellissement avec les moules bon pot à crayon tout ce qu'il y a de plus basique ça c'est ma portrait d'amour que j'aime fort voilà une lampe pincelle que mon tonton m'avait acheté j'adore c'est super joli bon là ça ne fait pas trop d'effet mais le soir j'adore c'est super sympa donc voilà donc dans les tiroirs alors là on a tout ce qui est perfo donc perfo Martha Stewart Arte tonique que j'avais trouvé à Nose en dessous c'est Ika Success Artero enfin voilà je vais m'approcher un petit peu là là c'est une perfo pellicule bordure de petit coeur des ronds des bulles enfin voilà c'est un peu lourd pour le tiroir mais bon là en fait c'est tout ce qui est ancré poudre à embosser que je ne me sers jamais parce que un j'y pense pas et deux c'est des petits pattes d'encre que je ne suis pas fan ça j'avais eu ça avec les tampons de chez Lidl ou Aldi je ne sais plus et elles ne me conviennent pas même les petites celles-ci datent chez Aladin je ne suis pas fan d'ailleurs elle n'est même pas ouverte les mementos c'est pareil je ne suis pas grande fan ça c'est celle de chez Scrap plaisir elles sont bien mais c'est pas les couleurs que j'utilise le plus donc ça c'est vraiment un tiroir voilà que je ne me sers pas ça c'est ma Wipam 2-3 moules ça c'est des micro-billes que j'avais acheté à Babou où je les essaye des pinceaux là je ne sais même pas si je vais pouvoir l'ouvrir ah si je peux l'ouvrir donc ça c'est un tiroir c'est le grand n'importe quoi parce qu'il y a de tout il peut y avoir des papiers des chutes j'ai même gardé les emballages de mes tampons que j'avais rangés classés j'ai du scotch de plombier pour faire un effet alu enfin pas alu mais métal mes anciennes pages que j'ai mis en pochette du carton de plume enfin voilà c'est vraiment un tiroir un peu à bordel ils sont bien ils sont grands mais les papiers ne rentrent pas dedans celui-là c'est pareil donc là celui-là c'est vraiment de ce que je ne me sers plus du tout donc il y a des des gabarits de chez Asa de chez Scrap Laysir j'ai des cahiers bon bah là celle-là les spirales je m'en sers mais c'est vrai que du coup je n'ai pas d'autre place j'ai une dimo électrique des débuts d'album de machin de trucs que je n'ai jamais terminé donc voilà ensuite on va monter hop sur ma petite étagère alors là c'est pareil donc là c'est un peu rangé à la one again parce que avant d'avoir la scrap mobile du coup j'avais tout là-dessus bon ça pèse son poing il ne faut pas oublier que c'est juste attaché avec des écarts au mur donc du coup ce n'est pas très pratique babadjit bon des perles je ne sais pas ce qu'ils foutent là alors ça par contre des étiquettes panilles de pepapille ouais j'ai le paquet enfin ma fille a le paquet donc s'il y en a qui sont pour des échanges moi il n'y a aucun problème parce que ça c'est tous les doublets qu'elle a je les mets là parce que sinon on les éparpille donc voilà ça c'est une boîte ou dedans alors je vais essayer sans tout casser ça serait mieux une petite fleur que j'ai fait il n'y a pas longtemps hop 1,2,4,12 aïe 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 donc en fait ça c'est une boîte où j'ai mes demi-perles enfin les micro-demi-perles des micro-strass aussi enfin voilà c'est beaucoup embellissement les plumes les sequins les rubans autocollants j'ai une petite panche de tampon aussi stickers enfin voilà la petite boîte ensuite donc mon petit sac que je ne me séparerai jamais parce qu'il est trop bien parce qu'il tourne et tout il est trop bien vraiment pratique hop donc voilà enfin voilà c'est tout ce qui est ciseaux cutter colle enfin vraiment le truc qu'on sert tout le temps comme ça hop c'est posé sur la table et c'est pratique donc derrière donc ça c'est tout ce qui est produit dangereux pour ma fille l'alcool ménager pour faire les encres l'essence minérale pour mes colorisations des sprays vides pour me faire mes encres parce que j'ai acheté de la peinture nacrée donc il faut que j'essaye là c'est de la peinture que j'ai acheté à Babou mais je sais pas ça doit être coupé avec de l'eau parce qu'elle est liquide mais c'est impressionnant donc du coup voilà ensuite ça c'est des boîtes bon bah là en l'occurrence des boîtes à tabac mais dedans en fait j'ai Madimo j'en mets un peu partout donc là c'est de la dentelle enfin j'ai de la dentelle des rubans de la feutrine enfin c'est un peu le bordel là cette boîte là c'est mes rubans alors ces boîtes elles sont super pratiques on me les avait données et c'est vrai que hop là elles sont super pratiques ça c'est une boîte qui sert à rien ça ça c'est Madimo 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 de Chartémio donc avec les recharges j'avais tout bien rangé ça va être le bordel et ça c'est ah oui ça c'est mes mes petits essais de killing de fleurs d'épis de blé et tout ça que je garde on ne sait jamais ça peut servir oh puis moi je suis une pro de on garde ça peut servir ça c'est des cut celle là c'est des cut and dry utilisés et ça c'est hop ça c'est ma boîte à die cut à découpe à stickers à tout à carte de project life aussi elles sont là je ne veux pas la descendre parce qu'elle est loin voilà les 3D de séaction des die cut enfin voilà ça c'est c'est ma petite boîte à je vais te donner hop là à découpe ensuite ah il y en a on ne dirait pas comme ça il y en a donc petite étagère à bac que j'avais acheté à Jiffy avec ma big shot dessus que je ne me séparerai pas une étoile en carton oh c'est joli donc voilà ça ensuite dans le premier en fait c'est tout ce qui est dyes et classeurs d'embossage enfin plus maintenant classeurs d'embossage puisque vu que j'ai la silhouette médaille je les ai tous donnés à ma maman ça c'est des découpes que ma maman m'a envoyé parce que du coup je n'ai pas toutes les perfos c'est elle qui les a qui les a récupérées donc du coup voilà bon des découpes enfin voilà on s'en fout parce que c'est des découpes dans celui-là c'est tout ce qui est fleurs plates donc celle-ci c'est de chez Kesey Art là c'est Toga Florilège et puis celle-là c'est un peu des autres que j'ai récupérées que j'ai trouvées enfin voilà ensuite dans celui-là c'est donc mes tampons clear donc voilà donc mes scrapberries ceux qu'on trouve à nose ça c'est tout ceux que j'avais en fait rangés mais bon après j'ai abandonné l'idée parce qu'après je ne sais pas où les mettre donc au final ça finit là dans du j'avais mis du rhodoïd en fait j'avais retour tamponné les tampons mais n'empêche c'est un bon c'est un bon principe voilà je ne veux pas vous faire la liste parce que j'en ai j'en ai un paquet quand même ensuite là c'est l'autre partie qui rentre pas en haut forcément mes tampons clear et les gros tampons en bois de chez Florilège alors j'ai que du Florilège par contre je dois avoir peut-être 2-3 Artémio mais en tampon bois celui-là je crois que c'est Artémio celui-là voilà ça c'est les gros avec les gros de chez Aladdin et tout en bas mes tampons bois donc Florilège pareil il doit y avoir un ou deux Artémio mais c'est que du Florilège j'avais eu ça d'occasion via une via une amie donc donc mon petit stock alors ça à la base c'est une boîte vide donc vous pouvez voir sur le dessus mon début d'agenda que j'ai pas fini encore donc normalement c'est une boîte vide mais dedans en fait c'est tout ce que je dois donner à ma maman tout ce que je trouve chez Noz en fait vu qu'elle en a pas chez elle je prends tout en double et puis comme ça comme ça elle en a aussi alors du coup là on va attaquer mon petit ma petite commode de chez Lidl alors franchement elle cartonne elle est vraiment solide vraiment pour le prix elle vaut vraiment le coup j'ai vraiment bien fait j'aurais eu plus de place je pense que je m'en prenais une deuxième parce qu'elles sont vraiment tip top quoi donc sur le dessus c'est tout ce que je me sers donc on a donc les papiers de chez Lidl pour mes découpes silhouettes une boîte de photos qui date de l'année dernière mais une boîte de photos ça c'est de la fausse neige voilà je me suis servi hier ça mon massico pareil mais des blocs de papier alors cela c'est de chez Action et là en fait c'est tout ce qui rentre pas dans les cases donc le papier à dessin A3 de ma fille un cadre photo en bois et ça c'est une boîte que j'avais fait mais c'est je mets dedans tout ce qui peut être en fait envoyé dans les pocket letters et tout ça donc voilà ou alors je sais pas où les foutre et je les mets là c'est que j'ai plus de place nulle part je les mets dedans d'ailleurs elle ferme plus ma boîte ensuite donc là on a tout ce qui est fleurs grosses fleurs donc ça donc fleurs de chez Action non pas de chez Action n'importe quoi de chez Noz ça c'est pareil c'est les grosses fleurs les grosses roses en mousse que j'avais acheté à Noz dans les gros cartons et là c'est un peu tout en fait il y a des petites roses de chez Xica je crois un truc comme ça Loisir Créatif celle que j'ai acheté sur AliExpress des fleurs en tissu qu'on m'avait envoyé il y a une plume je sais pas ce qu'elle fout là mais c'est pas grave bon ça après c'est des nappons mes petites fleurs en nappons mes petites fleurs elles sont juste énormes celle-là encore elle est petite donc elle est là je sais même pour où la mettre pas assez de place enfin bref encore autre chose ça c'est tout ce qui est papier papier tout court donc papier 30-30 parce que alors ça c'est le top du top c'est que tous mes papiers 30-30 rendent dans cette commode et ça c'est super bien parce que j'ai galéré à trouver j'avais trouvé au début cette boîte là mais du coup la boîte a fermé plus tellement que j'en avais et puis du coup quand j'ai vu ça j'ai dit ça c'est super donc ça c'est mes chutes de papier pareil ça c'est les blocs de chez Lidl qui sont entamés c'est des couleurs que j'utilise pas forcément donc papier uni mes feuilles 30-30 pour faire des pages ou des albums mais bon c'est plus rare parce que je prends jamais les collections complètes mes papiers Basile uni papier de chez Scrap Plaisir uni c'est lourd enfin bref c'est des papiers donc voilà ensuite premier petit voilà donc ça c'est mes papiers de chez Lidl pour ma silhouette et les petits blocs de chez Toga en papier imprimé et de chez Action aussi non c'est Ziman ça ça c'est Ziman ça c'est Ziman et en dessous c'est Action voilà on descend d'un étage on ouvre la petite porte là c'est donc mes boîtes à compartiments que j'ai acheté à Lidl non je ne vais pas à Lidl c'est pas vrai donc du coup c'est toutes mes babioles donc ça c'est des perles ça c'est aïe ça c'est une boîte vide ça c'est des 3D à monter donc de chez pourquoi j'ai les un qui se met n'importe quoi donc de chez je n'ai pas Lidl on ne charge pas ni quelqu'un qui gagne ça c'est pareil donc voilà donc celle-ci c'est tout ce qui est donc perles de pluie et embellissement qu'on m'a envoyé donc on m'a envoyé quoi voilà et celle-ci c'est tout ce qui est ruban un peu plus enfin ruban un peu plus chabille en fait mes feuilles maison mes pistils mes boutons voilà mes badges mes capsules des trombones voilà ces boîtes elles sont super elles ne sont pas chères elles sont super bon je rangerai le reste après oulala ensuite en haut ça c'est tout ce qui est enfin voilà papier blanc mes feuilles de chez Clairefontaine mon classeur à pocket letter mon classeur à pochoir enfin le truc qu'on sert souvent un agenda que je sais pas ce qu'il fout là parce que j'en sers jamais enfin bref et là c'est en fait c'est mes papiers de Noël et d'automne enfin c'est tout en fait c'est tout ce qui de saison en fait parce qu'en bas j'ai une collection de chez Authentic Paper qui date d'un an de trois ans c'est sur Pâques et puis une collection de papiers de chez Scrap Plaisir mais qui ne me plaît pas plus que ça et mais sinon c'est beaucoup Noël et et automne donc voilà bon après les papiers de Noël vous les avez vus quand j'avais mis la photo quand je les avais trouvés à Noz donc voilà mon petit coin donc voilà mon petit coin enfin qui est assez balèze parce que mine de rien j'accumule j'accumule donc voilà petite vue donc ça en fait c'est un album que j'ai commencé que j'ai toujours pas fini j'aime bien commencer des trucs et pour les finir hop là on passe vite faisiez des photos hop on fait une petite vue d'ensemble là dans ce tout petit coin là ici c'est que de la laine alors il y a de tout de la laine enfin de la laine quoi et puis bon ça c'est le bordel à mon chéri mais quand même bien rangé donc voilà alors ben il a fait un effort parce qu'hier à Ikea on a trouvé des boîtes alors du coup il s'est mis à tout ranger et puis vraiment avec du coup ça m'a enfin maintenant il va falloir que je re-range tout ah oui puis ça c'est la la comment la machine à relier de chez comment je sais plus la rose la binditole voilà c'est dur donc voilà hop juste je vais vous montrer sans donc voilà donc je voulais vous montrer aussi donc ce que j'avais trouvé à Lidl ce matin donc des paquets de sets de création de cartes de vœux donc ça c'était 4,49 alors il y a des petits strass des petits flocons et ça je crois que c'est en mousse ouais ça c'est en mousse j'ai trouvé ce papier super sympa alors à l'intérieur je ne sais pas ce qu'il donne je vais regarder après je vais l'ouvrir donc ça c'est pour ma maman des alors je ne m'en rappelle jamais je ne m'en rappelle jamais je crois que c'est des peel off que ça s'appelle donc dedans en fait j'en avais déjà acheté l'année dernière ils sont super sympa donc en fait il y a tous ces modèles là donc pareil 4,49 donc pareil un pour moi un pour ma maman ma maman ça c'est des décorations de Noël en fait à coller aux fenêtres et puis au miroir j'ai trouvé ça super joli en plus c'est pas excessif c'était 1,29€ bon c'est pas du scrap mais c'est je suis trop mignon moi j'aime bien le nonon j'adore Noël avec le papa Noël la cheminée en plus je ne sais pas si on va voir mais non on ne va pas voir si on voit un petit peu enfin ils sont pailletés donc ça désolé ça va bouger je change de main et j'ai trouvé ça donc des rubans toujours mais c'est qu'en fait ceux là ils ne font pas forcément penser à Noël donc je me suis dit que ça pouvait être sympa ceux là ils font déjà plus penser à Noël forcément les flocons le rouge le vert et en fait des petits embellissements je crois que c'est en bois donc des étoiles mais bon ça perd un peu ces paillettes alors je remettrai de la colle dessus et des flocons vu que je ne pense pas qu'à moi hop pour ma maman donc on va essayer d'ouvrir ça avec une main ah puis ça colle dur en plus alors donc voilà donc ça c'est de la mousse en fait donc des étoiles des flocons on va sur le dessus alors ça c'est une petite feuille pailletée mais je ne sais pas si elle est auto comment ça m'étonnerait quoi que ah non non j'ai cru mais non c'est qu'en fait ça collait là mais quand même voilà ah oui c'est vraiment des bases de cartes je ne sais pas je pensais que c'était des papiers je pensais que c'est bon c'est pas pratique attendez je reviens je sors tout ça je reviens donc donc en fait c'est vraiment une base de cartes on voit bien la la pliure en fait mais bon après enfin une fois plié on peut le découper quoi en plus le papier est épais ah j'aime bien celui-là franchement il y en a deux apparemment deux de chaque oh il est beau celui-là il est magnifique il brille et tout il est chouette ah j'aime bien j'aurais dû en prendre deux bon celui-là il est un peu noir quand même pour des fêtes pour des cartes de vœux mais c'est sympa quand même puis c'est tout c'est tout pailleté en fait même le papier et des petits pountis de paillettes oh lalala les petits flocons ils sont magnifiques leurs papiers oh je crois que je vais le moins en acheter un deuxième je ne vais pas avoir assez de tout ça moi ça c'est le même oh il est beau celui-là on dirait des fois j'ai l'impression d'être folle oh il est magnifique je vais les garder pour moi je vais me faire des cartes mais je vais les garder pour moi oh il est trop beau oh puis j'aime bien ça brille j'adore bon bah ça après ça c'est de la base de cartes s'il n'y a plus normal en fait c'est bien s'il y a toutes les couleurs du coup ok et enfin les enveloppes ça c'est bien ça c'est une enveloppe toute blanche ça c'est super bien parce que bon moi je fais des cartes mais c'est vrai que je les envoie pas forcément mais je les donne en fait donc du coup je suis plus sûre que ça arrive elles sont super bien les enveloppes enfin les petits flocons j'aime beaucoup c'est en doré en blanc c'est sympa ça il n'y a pas beaucoup de décorées mais elles sont quand même assez simples du coup je ne vais peut-être pas les remettre dans la poche parce qu'ils sont peut-être plus logés du coup donc voilà bah du coup petite vidéo à chambre au passage bon j'en fais pas souvent mais enfin j'en fais jamais même je dirais moi je mets des photos ça va plus vite bon là du coup j'étais en train de filmer quand on est pris dans le vif du truc donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue là je suis en train de voir je crois que je suis à presque une demi-heure je suis désolée je pensais pas en avoir pour autant de temps vraiment parce que bon quand on voit comme ça bon là c'est le bordel du coup mais c'est vrai que quand on voit comme ça j'ai pas l'impression d'avoir énormément de choses mais bon faut dire que je raconte un peu ma vie aussi donc voilà ça aide pas on va dire et donc du coup voilà donc de toute façon on se retrouve pour d'autres vidéos n'hésitez pas si vous avez des questions sur des choses que vous avez vu que je peux vous répondre moi il n'y a pas de soucis pareil si vous voulez que je vous montre enfin que je vous fasse une vidéo de quelque chose que vous voulez moi il n'y a pas de problème au contraire parce que je suis un petit peu en panne d'idées pour les vidéos j'ai fait ça alors je ne sais pas si ça va vous intéresser donc j'ai fait ce petit pendant c'est pas très classe mais bon donc en fait avec une espèce de shaker box dedans en fait donc voilà si vous voulez que je vous le fasse en vidéo moi il n'y a pas de soucis juste qu'il faudra le temps que je la fasse parce que du coup enfin vous me dites moi il n'y a pas de problème je voulais la faire je ne sais pas encore je verrai ça donc voilà bon bah écoutez bonne journée et puis on se retrouve bientôt salut bye